Je suis ici maintenant dans le Centre National des Arts du Spectacle, soit le Grand Théâtre National de Chine. Ce soir, ce bâtiment ultra-moderne conçu par l'architecte français Paul Andreux accueille une pièce de ballet qui s'inspire du chef-d'œuvre de la littérature française Notre-Dame de Paris. Présenté par le corps de Palais de Learning, ce spectacle a été créé par une équipe d'artistes de différents pays, avec Patrick Tepana comme chorégraphe. C'était un grand désir de ma part de créer Notre-Dame de Paris. Bien sûr, j'avais vu la version de Roland Petit, très connue dans le monde de la danse. J'avais envie, moi, de donner une note personnelle au ballet, à l'histoire de Notre-Dame de Paris, parce que c'est quand même une très grande histoire. Ça fait partie de la France, ce Paris. J'ai trouvé, avec le Lionel Ballet, une compagnie de rêve pour pouvoir créer, attaquer, collaborer avec ce chef-d'œuvre de l'humanité de Victor Hugo à Notre-Dame de Paris. En plus, les Chinois, cette pièce rassemble des artistes d'Allemagne, de France, d'Espagne et d'Autriche. Grâce à nos efforts conjoints, les danseurs chinois et les œuvres chinoises seront mieux acceptées sur la scène internationale. En même temps, à travers l'adaptation de Notre-Dame de Paris, nous voulons rendre hommage à l'amitié sino-française. Le corps de ballet du Liaoning entretient une coopération étroite avec la France. Ensemble, nous avons réalisé en sept ans cinq ballets de renom. Par la suite, nous ferons une tournée mondiale qui passera bien sûr par la France. Durant l'adaptation et la réalisation de cette nouvelle version du Palais Notre-Dame de Paris, beaucoup d'éléments innovants ont été ajoutés en ce que la compréhension de chaque rôle. Il faut s'inspirer dans les grands maîtres, mais il faut s'éloigner en même temps. Et en rajoutant des personnages ou des éléments, on est obligé de donner notre écriture personnelle. Je voulais commencer le ballet avec le personnage qui a inventé l'histoire, Victor Hugo, et sa muse. L'inspiration d'Esmeralda. J'ai rajouté aussi le gargolage sur l'église. Les statues qui sont là, où il y a l'eau de la pluie qui sort de leur bouche, chez moi ils dansent. Parce qu'en fait, eux représentent l'âme de Frollo, l'âme de l'église. Ils sont depuis des siècles en train de regarder tout Paris. Et je voulais donner de la vie à ces éléments-là. J'ai lu plusieurs fois le roman Notre-Dame de Paris et chaque fois j'ai des sentiments différents. L'histoire entre Esmeralda et Casimodo, entre Claude Frollo et Phoebus, illustre la complexité de l'humanité. Qui dit complexité, dit réalité. Dans la vie réelle, d'eux-mêmes, chacun a différentes personnalités. Il n'est donc pas facile d'incarner la beauté d'Esmeralda. A mes yeux, Casimodo est une âme pure et innocente. Même si son apparence est particulièrement repoussante et difforme, je le considère comme un bel homme. Je trouve que les écrivains français sont doués pour décrire l'humanité et faire le lien avec la philosophie. L'élire m'a donc beaucoup aidé. J'essaie d'adapter ce lien à travers ma danse et de le communiquer aux spectateurs. J'aime ce rôle, Frollo. Il me donne la liberté sur la scène. Je pense que Frollo a deux personnalités. D'un côté, c'est un prêtre honnête et généreux. Mais de l'autre, au fond de son cœur, il est sombre et sournois. D'ailleurs, c'est une pièce de style plutôt moderne. Et le chorégraphe met l'accent sur nos petits muscles et les articulations qu'on utilise rarement. Ça m'a beaucoup inspiré et ça a amélioré mon corps. Grâce à l'imagination de Victor Hugo et à l'élégance du palais, les spectateurs peuvent passer une soirée hivernale fascinante. En cette fin d'année, le marché des spectacles est une terre fertile sur laquelle le dialogue entre les civilisations fleurit.